Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Donc j'ai décidé de filmer un ask parce que je vous ai posé, enfin je vous ai tout simplement mis une publication sur Instagram En vous demandant déjà si vous voulez un ask et si oui posez moi des questions Donc en commentaire du coup j'ai eu pas mal de questions et j'ai décidé d'y répondre aujourd'hui en vidéo donc c'est parti Donc avant de commencer la vidéo, mon Instagram je vous l'affiche sur l'écran parce que je vais sûrement refaire d'autres ask Que ce soit sur Twitter, Snapchat, etc. Donc tous mes réseaux sociaux seront sur l'écran et dans la barre d'infos Bref sur ce je vais essayer de répondre à un maximum de questions, du coup ce que je vais faire c'est que je vais arrêter de parler Et je vais tout de suite passer aux questions que vous m'avez posées sur Instagram Donc la première question c'est ta pire bêtise avec Enzo tais-toi donc voilà je vais l'appeler comme ça On va lui demander... Enzo Oui J'ai juste une question pour le... c'est quoi notre pire bêtise à Paris ? Par ton avis Non en vrai avec Enzo on aime trop les... non c'est les dramas C'est les dramas qu'on n'en sait pour rien Non mais c'est quand on a cassé la poignée de la porte et genre on l'a recollée comme on a pu Ah non mais j'en peux plus Non on a cassé la porte de la porte Ouais Non mais là j'ai montré un poignée dans genre 20 minutes Tu m'encore qu'il va en retard, salut Donc je pense que c'est les dramas et genre toutes les merdes qu'on a foutu en fait Et la poignée qu'on a cassée Mais oui la poignée qu'on a recollée Qui se rappelle Donc bref voilà on fait que des bêtises avec Enzo C'est un truc de fou de toute façon Si je retrouve quelques petites vidéos Je vous les mettrai sur l'écran Il a mis la main La main Et moi j'ai mis la main Du coup on est... Oh Mais bon voilà avec Enzo on était les premiers à faire que des plans foireux Voilà c'était vraiment trop drôle Et donc voilà pour ta première question Donc Juliette me pose la question Est-ce que je vais vraiment déménager à Paris ou pas Donc pour ceux qui ne savent pas Je sais même pas comment tu le sais Tout simplement Je préfère vous en parler en vidéo Voilà j'ai hyper envie de déménager à Paris Parce que on va dire que la Corse est un peu compliqué au niveau Youtube etc Au niveau de tout Parce que moi je veux vraiment aller dans des écoles on va dire plus spécialisées dans l'audiovisuel C'est à dire ce que je veux faire plus tard Donc du coup je sais pas du tout encore J'ai juste eu ça en tête etc Ça fait déjà quelques mois que je l'ai en tête J'en ai parlé à mes parents etc C'est pas encore sûr C'est sûr de rien du tout Et si je m'installe à Paris Ce sera plus vers la première que voilà Donc voilà pour ça Alors Manon me pose la question Depuis combien de temps je connais Enzo Donc Enzo je le connais En fait avec Enzo on a évolué ensemble Genre vraiment on est vraiment frères et soeurs On s'est toujours soutenus C'est un peu genre mon meilleur pote Youtube Donc du coup avec Enzo on se connait depuis qu'on a moins de 1000 abonnés On doit avoir 100 abonnés Je connaissais même Enzo quand il avait moins d'abonnés que moi Voilà on était même à la Vidéocity ensemble Donc voilà avec Enzo franchement On se connait depuis la masse de temps Mais vraiment je crois que c'est l'une des personnes sur Youtube Que je connais le plus depuis plus longtemps Voilà je sais pas si vous avez compris Mais voilà pour moi et Enzo Donc Cassie me pose la question Est-ce que tu vas retourner à Paris Pendant les vacances, Noël etc Avec tes amis Youtubeurs Alors non on va pas retourner à Paris En fait je vous explique On est vraiment un groupe de Youtubeurs Donc moi, Enzo, Pascal, WRL, Louane Nous on est vraiment un groupe hyper soudé et tout Donc ça fait déjà presque un an qu'on est vraiment soudé Et donc du coup on a décidé Enfin j'en ai parlé vite fait avec quelques Youtubeurs Si on pouvait aller passer déjà le nouvel an ensemble Et on a beaucoup parlé tous ensemble de Londres On a très envie d'aller à Londres Ça fait déjà pas mal de temps qu'on voudrait bien aller à Londres Du coup on va peut-être aller à Londres C'est pas encore sûr Moi il faut jouer avec mes parents Mais en principe il n'y a aucun problème par rapport à ça En sachant que WRL est totalement majeur Donc du coup il n'y aura aucun problème au niveau d'autorisation parentale etc Donc voilà pour ta question Donc Ad, Ella me demande ma musique préférée Donc vraiment ma musique préférée du moment Bah je vous la fais écouter tout de suite C'est un peu de temps, c'est un peu de temps dans la bouche Mienne bouffée d'oxygène dans la bouche Le vieil qui reste sur la belle Le succès m'a donné des potes dans l'appareil Et bientôt Qu'on voit qu'un monde aura fait mouche Allô la terre ici y'a pas d'eau Je loue comme un son de franc-maçon Donc voilà pour ma musique du moment Je l'écoute de fou Ça fait un mois que je l'écoute sans arrêt Vraiment cette musique Je me lâche jamais J'aime vraiment trop 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 Donc voilà pour ta question Lilia me pose la question Tu veux faire quoi comme métier ? Donc déjà comme métier j'aimerais beaucoup travailler Tout ce qui est audiovisuel Donc la télé etc J'avais déjà fait mon stage dans la télé Et je pensais plus travailler vers le côté technique Style montage, son etc J'adorais cette partie là Mais en fait j'ai découvert qu'en faisant mon stage Je préférais largement tout ce qui était journalisme En sachant que j'aurais jamais pensé de journalisme Enfin être plutôt journaliste Tout ce qui est chronique etc Donc présenter tout ça à la télé Faire des petites chroniques Franchement c'est un truc que j'aime de fou Et je sais que tout ce qui est aussi chroniqueuse On peut aussi aider pour les montages Donc voilà c'est un peu un tout Comme Youtube voilà Moi Youtube c'est ma passion J'adore ça C'est vraiment toute ma vie Donc voilà pourquoi pas Continuer au fur et à mesure du temps On va dire un peu dans cette lancée Quels sont tes personnages Qui t'ont aidé à progresser dans Youtube et tout ? Donc j'ai envie de vous dire C'est un peu tous mes amis Youtubeurs Voilà En fait à force d'être avec eux Ça te motive Et tu te dis Ouais Youtube ça a clairement changé ta vie en fait Youtube Enfin voilà je sais pas comment vous expliquer Mais genre si j'étais pas Youtubeuse Tous mes amis ça sera des personnes normales Comme moi Enfin je suis une personne normale Mais genre Youtube on va dire que maintenant C'est un mode de vie on va dire C'est à dire tu te réveilles le matin Tu regardes les réseaux Tu reçois plein de messages Alors que si t'es pas Youtubeuse Voilà t'as juste tes amis et tout Alors que enfin je sais pas comment vous expliquer Genre bah déjà ça fait bizarre d'être connu Parce que tu sais que si tu vas sortir dans la rue Il faut vraiment des fois que tu fasses attention A tes faits GZ Parce que je sais que tu sais obligatoirement Tu vas rencontrer des abonnés T'as des gens qui vont te reconnaître etc Donc voilà c'est pas que tu es actualisé Que tu es on va dire Genre en gros t'as un personnage public Donc du coup c'est assez compliqué Et clairement Moi ce qui me motive au quotidien et tout Ce sont vraiment mes amis Youtubeurs Parce que je me réveille J'envoie, j'appelle J'envoie des messages à mes amis Tous les soirs Par exemple j'appelle Enzo Pascal je l'appelle tout le temps Dès qu'on parle c'est Youtube et tout Vidéo etc Franchement enfin voilà Et moi je vous le dis clairement Les personnes avec qui je m'entends le mieux Les personnes avec qui je me sens le mieux Les personnes que j'aime de fou C'est vraiment mes amis Youtubeurs Parce que c'est vraiment Les seuls qui sont pareilles que moi Qui me comprennent Parce que On est tous là un peu pour la même raison On est un peu tous le même mode de vie Alors que voilà Des enfants Youtubeurs C'est pas on va dire On n'en voit pas tous les jours tout simplement Donc voilà pour ta question Alors quel est ton ami Youtubeur Avec qui tu t'entends le mieux Donc j'ai envie de vous dire Que je m'entends bien Avec tout mon groupe de Youtube Voilà J'ai des délires différents avec eux Par exemple Pascal Nous on a des délires Enfin un peu foufou et tout Genre on est un peu Genre on est un petit groupe Enfin je sais pas Je sais pas comment vous expliquer Mais genre Enzo Genre nous on est là pour les plans foireux Les dramas Foutre la merde Rigoler Embêter tout le monde Avec Hugo On est plus là à se disputer Mais genre Vu qu'on s'aime trop On se dispute et tout Ensuite Luan Genre Luan c'est ma pote Genre on est les deux filles Genre en mode On est warrior On est warrior Power girl et tout Donc voilà On est comme ça et tout Ensuite WRL Grosse tuin Voilà en fait Je rigole avec tout le monde On a plein de délires en commun On a tous quand même des délires différents Entre nous Mais voilà franchement Moi je peux pas dire Je peux pas choisir Avec qui je m'entends le mieux Avec qui j'ai le plus de délires Ou quoi Parce que franchement Je les aime tous Autant l'un que l'autre Parce que si je les aime pas vraiment Jamais je traînerai avec eux Tout simplement Donc pour la dernière question Vous m'avez énormément posé cette question Même deux sortes de questions Donc la première question Est-ce que je suis en couple Avec Enzo Tétois Donc il faut que je vous l'annonce Voilà avec Enzo Ça fait déjà pas mal de temps Qu'on vous le dit Et non Je ne suis pas en couple Avec Enzo Tétois Voilà Enzo c'est un super bon ami à moi Voilà ça restera un très bon ami à moi Il n'y a aucune ambiguïtante entre nous Tout va super bien Mais voilà il n'y a absolument rien du tout On est juste amis Voilà pour ça Et la deuxième question c'est Est-ce que je suis en couple Vous êtes hyper nombreux à me poser cette question Donc je préfère pas répondre à cette question Parce que c'est une question on va dire Assez privée Enfin j'aimerais un peu garder ma vie personnelle Au niveau amour Donc je répondrai pas à cette question Peut-être oui peut-être non Voilà Je ne dirai pas Et bah voilà Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu Si vous aimez les hasques N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires Sur ce je fais vraiment d'énormes bisous Et je vous dis à la prochaine Pour une prochaine vidéo Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz